Que faire ? Comment s'en prémunir ? C'est le deuxième thème de la soirée Punaise de lit, alerte rouge. On en parle avec vous Nicolas Roux de Bézieux. Vous êtes resté avec nous monsieur et vous êtes cofondateur de la société Bad Bugs qui aide les particuliers et les entreprises à se débarrasser de ces, non pas sympathiques, de ces petits insectes. Ils ne sont pas en odeur de synthé en ce moment. Il y a beaucoup de questions, ça intéresse beaucoup nos téléspectateurs qui sont peut-être victimes. Vous le savez, vous avez ce QR code, ça y est, je ne sais plus où j'habite, c'est pour vous. Vous sortez vos téléphones portables, vous le présentez devant le QR code en mettant l'appareil photo. Il y a un petit lien qui apparaît, vous appuyez dessus, vous posez vos questions en direct. Pierre 71, pour faire suite à ce qu'on vient de voir, pose cette question. Est-ce vraiment au gouvernement de s'occuper des punaises de lit et de bloquer de l'argent ? Alors, probablement pas pour l'ensemble du problème. Et finalement, les leviers d'action du gouvernement, ils ne sont pas tellement financiers. Il y a probablement une aide à penser pour les personnes les plus précaires, évidemment, parce qu'ils n'ont pas les moyens de traiter et que si on ne les aide pas eux, de toute façon, pour l'ensemble de la population, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, c'est peut-être de ce côté-là qu'il y a un peu de budget. Le reste, c'est surtout législatif avec notamment l'obligation de traiter pour les logements qui ne le sont pas et pourquoi pas obliger les assureurs à couvrir le risque. Alors, on entendait parler des solutions tout à l'heure. Fefe qui vous demande comment supprimer les punaises de lit avec des produits bio. Faut-il craindre une grande prolifération ? Alors, des produits bio, si on veut faire des traitements non chimiques, c'est possible. Il y a des professionnels qui en proposent, évidemment. En première intention, quand on est encore dans la phase où on ne voit que des piqûres, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les punaises, ça veut dire que l'infestation est encore récente. Là, on peut tenter de traiter tout seul. Ce n'est pas tellement avec des produits, c'est plutôt avec de la vapeur. Il y a des machines vapeur qui peuvent se louer la journée. Ça coûte une quarantaine d'euros. Et regardez sur le site, il y a un petit tuto qui vous explique exactement comment traiter l'appartement et pour aller griller les punaises, pour faire simple. Donc, on peut par la lutte mécanique, mais ce n'est pas spécialement avec des produits. – Quelles sont les dispositions, Oussama, qui aimerait bien prendre un peu d'avance prise vis-à-vis des punaises de lits et de l'arrivée des JO à Paris ? Quel lien fait-il entre les deux événements ? Je ne sais pas, mais… – C'est une bonne question, j'ai la même. – Vous avez la même ? – Ah, et pourquoi vous la posez-vous ? – Parce que pour l'instant, il n'y a rien de particulier qui a été prévu. Je pense qu'il y a effectivement un minima des campagnes de prévention à faire auprès des partenaires. – Et puis on sent une petite fébrilité quand même, là, au niveau du gouvernement. – Donc oui, il faut sans doute prévenir les particuliers. De toute façon, il y aura une augmentation des infestations, c'est inévitable, parce qu'il y aura beaucoup de touristes. Ce qu'il faut éviter, c'est que ça fasse un effet d'enchaînement et que les gens infestés en contaminent d'autres et que là, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas contrôlable. – Alors la question de Jean-François, avec le réchauffement climatique, il semblerait que les insectes deviennent plus invasifs. Que faudrait-il changer dans nos modes de vie pour ne pas croiser les leurs, sachant qu'avant, on ne se posait pas la question avec l'insecticide à tout va ? – Alors là, si on parle des insectes de manière générale, effectivement, c'est le cas. On a vu l'apparition du frelon asiatique en France depuis 2004. – Les moustiques. – On a le moustique-tigre. On commence à avoir la fourmi de feu qui arrive en Europe. On a effectivement les punaises de lits qui sont très présentes. Globalement, le réchauffement climatique, effectivement, ils favorisent les modes de vie des insectes et ils font que des insectes qu'on n'avait pas chez nous commencent à remonter. Ça, malheureusement, il faut un peu s'y habituer, sauf si on arrive à stopper complètement le réchauffement climatique. Et il faut s'habituer surtout à lutter et à changer nos réflexes, comme on le dit avec la punaise de lits. C'est la même chose avec le moustique-tigre. Effectivement, il faut qu'on s'habitue à changer un petit peu nos réflexes, des choses qu'on n'avait plus l'habitude de faire. Ingrid qui vous demande cette évasion, cette invasion de punaises, a-t-elle été favorisée par le boom de l'achat en occasion et de la seconde main ? Alors, pas trop. Nous, on a fait des études sur le sujet pour demander aux gens comment a commencé l'infestation. Ça arrive dans la liste, mais ça arrive finalement assez bas. Sincèrement, en posant la question, on pensait que ce serait plus haut que ça. Ce n'est pas l'impact majeur, mais effectivement, oui, il y a des cas, essentiellement parce que des gens récupèrent dans la rue des meubles et ensuite les mettent sur des sites de vente de seconde main. Alors qu'ils ont été mis dans la rue parce qu'ils étaient infestés de punaises de lit. Alors moi, j'ai vu une question d'Igor qui arrive ou pas. Non, ce n'est pas grave. D'Igor. D'Igor, oui. Existe-t-il ? Je vous la pose comme ça, puis on va l'afficher. Existe-t-il une liste des exterminateurs de punaises qui sont dignes de confiance ? Hier soir, j'entendais aux confrères de la radio qui sont cités ici, un intervenant qui disait que le marché de l'extermination de punaises avait actuellement 70% d'insatisfaction. Si oui, peut-on trouver cette liste pour la France, la Suisse et la Belgique, si possible ? Merci. Alors oui, c'était un très bon intervenant, puisque c'était moi-même dans les informés. Pardon, vous voyez un peu ? Je vous confirme le chiffre. Alors, il y a deux listes. Il y a la liste du gouvernement qui référence des professionnels qui ont suivi une formation. Ça n'empêche pas qu'après la formation, ils puissent éventuellement un jour se mettre à faire n'importe quoi, malheureusement. Et nous, c'est notre travail chez nous. Alors, je ne veux pas faire de la pub, ce n'est pas l'objectif. Mais effectivement, notre travail, c'est d'auditer les entreprises de traitement un peu partout en France. Par contre, je suis désolé pour la Suisse et la Belgique. Je ne sais pas quels sont les référentiels qui peuvent exister. En tout cas, c'est une inquiétude qu'on retrouve beaucoup parmi les gens qui ont posé leur question aujourd'hui. Jacques, avec l'invasion des punaises de lits, les arnaqueurs sont de sortie, dit-il Ingrid, qui nous dit face au désespoir des gens, ne craint-on pas de voir arriver les arnaqueurs en masse ou que les sociétés spécialisées gonflent leur prix face à cette recrudescence ? Oui, alors ils n'ont malheureusement pas attendu qu'on ait le boom médiatique. Ça fait un moment, on tire la sonnette d'alarme depuis plus de cinq ans sur ce sujet-là. Parce qu'effectivement, les gens sont dans une situation de désespoir et de panique. Donc à ce moment-là, on a très envie de croire toutes les belles promesses. C'est surtout ça qu'il faut dire aux gens, attention si la promesse est trop belle. Le traitement contre les punaises de lits, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas faire autrement. Vous avez un protocole préparatoire qui est lourd parce qu'il est nécessaire pour que le traitement fonctionne. Si vous avez une boîte qui vous dit avec moi, pas besoin, c'est réglé en une journée, je vais faire trois pchits, j'ai un produit spécial, c'est vraiment un gros signal d'alarme. Et quand vous dites lourd, ça veut dire quoi ? Vous venez sur place, vous repérez, vous isolez ? En fait, ce n'est pas tant lourd parce que le professionnel va faire, c'est parce que vous avez à faire, vous, pour accompagner son travail. C'est-à-dire que tous les textiles des pièces touchées doivent être mis dans des sacs poubelles en amont. Idem pour les livres dans les pièces touchées. Et ces affaires-là, il va falloir que vous les traitiez, vous, au fil de l'eau, soit en les passant au congélateur, soit en les lavant à 60. Et du coup, ça revient un peu à déménager chez soi, ce qui est extrêmement lourd pour les personnes dans un moment où déjà, ils ne dorment pas très bien. Donc voilà, mais ce protocole, il est absolument indispensable pour que le traitement puisse fonctionner dans son ensemble. Colette 56 qui vous écoute et qui vous demande « Les piqûres de punaise de lit et les piqûres d'auta sont très ressemblantes et ont lieu au même moment. Peuvent-elles être confondues et expliquer la psychose actuelle ? » Oui, c'est un des faux coupables très fréquents, les Aouta, sur les piqûres. En fait, il ne faut pas paniquer trop vite quand il y a des punaises de lit. Il ne faut pas laisser traîner, mais il ne faut pas paniquer trop vite. Effectivement, il faut attendre un petit peu de voir si les piqûres vont être récurrentes. C'est ça qui va nous donner vraiment l'indication que c'est des punaises. C'est-à-dire que ça se répète dans le temps. Ne pas hésiter, dans le doute, à faire un petit traitement vapeur. Comme on le disait, ça ne peut pas faire de mal. Mais effectivement, il faut parfois attendre quelques jours et ne pas sauter sur le premier professionnel qui passe. Appelez tout de suite quelqu'un pour qu'il traite. Parce qu'évidemment, si vous appelez quelqu'un en disant « j'ai des punaises de lit », si vous en appelez plusieurs, au bout d'un moment, il y aura peut-être un qui va vous dire « oui, oui, c'est des punaises de lit », alors que ça n'en est pas. Alors, la réflexion de Tom, et si vous avez des recettes de grand-mère, vous nous les donnerez. Les professionnels de la consommation expliquent que depuis l'explosion de l'inflation, les gens rognent sur les produits d'hygiène. Cela peut-il avoir un lien avec la multiplication des lieux infectés par les punaises de lit ? Alors non, parce que les punaises, elles n'ont vraiment rien à voir avec l'hygiène. Pour le coup, c'est le coup de pas de chance. Est-ce qu'on en ramène chez soi ou pas ? Si on en ramène, eh bien oui, le problème est lancé. Si on n'en ramène pas, tout va bien. Alors, moi, j'ai vu Badi qui nous suit et qui dit « une piqûre de punaise de lit peut-elle nous contaminer d'une maladie comme par exemple les tiques avec la maladie de Lyme ? » Non, et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de psychose non plus. Ce n'est pas comme les tiques, ce n'est pas comme les moustiques-tigres. La punaise de lit, elle ne transmet aucune maladie. Donc, c'est désagréable. C'est pénible de s'en débarrasser, mais ça ne transmet rien. Donc, il n'y a pas de risque épidémique. Alors, je cherchais votre question. Merci, merci. Je vous en prie. On va passer aux solutions. Et j'avais vu, voilà, la question de Tom qui vient d'être posée. Les professionnels de la... On vient de la poser. Ils vont trop vite, ils vont trop vite, notre spectateur. Eh, il s'est fâchée. C'est la question juste en dessous. Pardonnez-moi. Si Calabro, le coût d'éradication est plutôt conséquent. Vous en parliez tout à l'heure. Néanmoins, des générateurs d'ozone qui coûtent bien moins cher existent. Peuvent-ils être une solution rapide et efficace ? Non, malheureusement. Effectivement, il y a de plus en plus de modes de traitement qui existent, des modes de traitement alternatifs. On essaie d'en développer, de suivre tout ce qui peut marcher. Malheureusement, pour l'instant, effectivement, toutes les méthodes utilisées, ça va être de l'insecticide, de l'insecticide naturel, vapeur, cryogénisation ou canon à chaleur. C'est un peu les seules méthodes qui vont exister pour éradiquer les punaises de lit de manière efficace. Alors, je voulais partir sur les solutions, mais je vais passer la question de chef. Les punaises vivent-elles dans la saleté ou simplement prolifération avec le temps et la chaleur ? Alors, ni la saleté ni la chaleur. Alors, la chaleur, elle se reproduise un peu plus vite. Donc, l'infestation se développe plus rapidement chez vous. Pour autant, même s'il ne fait pas très chaud, elle se développera quand même. Ça vous est juste « perdre » quelques semaines. Donc, voilà, c'est juste soit on en amène, soit on n'en amène pas. Vous nous disiez l'obscurité aussi tout à l'heure. Oui, effectivement. Alors, l'obscurité, c'est simplement qu'elles sont actives quand c'est obscur parce qu'elles aiment nous piquer quand on est immobile. Donc, elles sortent plutôt la nuit parce que la nuit, on est immobile. Donc, voilà, elles préfèrent l'obscurité parce qu'elles se sont adaptées vraiment, encore une fois, à notre mode de vie. Voilà, mais je veux dire, même si vous dormez la lumière allumée, au bout d'un moment, elles sortiront en plein jour pour vous piquer. Il n'y a pas de problème. Avec l'hiver, nous demande Jean-Michel, est-ce que cette prolifération va s'arrêter ? Alors, elle ne va s'arrêter pas à cause de la saison de l'hiver, simplement à cause du fait que là, on est vraiment dans le pic de la punaise de liste. C'est-à-dire que tous les ans, le plus grand nombre d'infestations, c'est en septembre, octobre, novembre, parce que, en fait, les gens les ramènent la plupart du temps de voyage. C'est la première cause d'infestation. Or, beaucoup de gens voyagent en août et puis le temps qu'ils réalisent. Voilà, donc ça va sans doute se calmer parce que juste, on va arrêter de voyager jusqu'à repartir malheureusement, repartir malheureusement à partir de mai prochain avec les ponts la plupart du temps. Alors, ça ne disparaît jamais complètement. Il y a toujours des infestations, mais effectivement, il y en a moins. Alors, la question de la dangerosité des punais de lit, elle revient aussi assez fréquemment, même si ça fait quand même presque une semaine qu'on en parle. La question revient, sont-elles dangereuses pour la santé ? Alors, pour la santé, directement, non. Ça ne transmet pas de maladie. Par contre, c'est pour la santé mentale, effectivement, surtout sur des personnes un petit peu fragiles, parce que c'est excessivement désagréable et que, voilà, pour certains, ça vire un petit peu à l'obsession. Fred vous demande, est-ce une solution de mettre ses vêtements dans un sac plastique pendant trois jours pour les tuer ? Pendant trois jours, non. Si vous mettez juste dans un sac plastique, ça ne va pas suffire. Par contre, si vous mettez le sac plastique lui-même dans le congélateur pendant trois jours, là, oui, c'est très bien. Elle meurt par le froid, quoi. Oui, par le froid ou par le chaud. De toute façon, elle supporte très mal. Au-delà de moins 20, elle meurt au bout de trois jours. Et au-delà de 60 degrés, elle meurt en quelques minutes. Donc, c'est les deux solutions. Et ça vit combien de temps ? Alors, ça peut vivre jusqu'à 18 mois. La plupart du temps, c'est plus court que ça. La problématique majeure, c'est qu'elles sont capables de ne pas manger pendant des périodes assez longues. C'est-à-dire qu'elles peuvent survivre jusqu'à 18 mois sans manger. Et après, elles se jettent sur vous quand elles vous trouvent. Évidemment, mais c'est en l'absence de nourriture. C'est-à-dire que, pas d'inquiétude pour les gens aussi qui ont fait des traitements, on dit souvent, oui, mais elles peuvent revenir du coup 18 mois après. Non. Si vous êtes chez vous, que vous occupez le logement et qu'il y a à manger, elles ne se mettent pas en pause, si vous voulez. Par contre, effectivement, il y a des gens qui disent, je vais déménager pendant trois mois, puis elles seront toutes mortes. Là, malheureusement, quand vous allez revenir, elles vont repartir de plus belle. On n'a pas de questions, malheureusement, sur leur capacité aussi à se reproduire, qui vous a un peu fasciné cet après-midi. Oh là là, le coup bas. Non, je ne suis pas experte en reproduction. Non, mais c'est vrai. Non, mais sérieusement, on a lu ça, qu'elles avaient une sexualité débridée, les messieurs punaises, et qu'elles se reproduisaient extrêmement vite. Oui, et d'ailleurs, certaines punaises meurent pendant les rapports tellement ils sont violents. Donc, il y a quand même un petit peu de perte de ce côté-là. Effectivement, c'est vraiment leur force principale, c'est la capacité à se reproduire. Parce que déjà, la femelle, une fois qu'elle est fécondée, une fois, elle pond toute sa vie. Donc, quand on traite le problème, s'il reste une seule femelle, elle est capable de relancer une infestation. C'est là que c'est complexe. Et par ailleurs, elle pond cinq œufs par jour, et ses œufs en six semaines, c'est devenu des adultes qui pondent elles aussi. Donc, il y a un côté exponentiel. Ça veut dire que quand on passe d'une punaise à un jour J, six mois plus tard, c'est plusieurs dizaines de milliers d'insectes chez vous, si vous ne faites rien. Évidemment, la plupart des gens font quelque chose, mais voilà, ça se reproduit extrêmement rapidement. Regardez derrière vous, Patricia. Oui, alors ça, ce n'est pas une punaise de lit. Ah ben voilà. La question de Tom qui s'inquiète pour lui, non pas ses vêtements ou ses matelas, mais ses livres. Comment traiter les livres ? Le plus simple, c'est la congélation pour les livres. Ça ne les abîme pas, pour le coup. Donc, pas souci, vous pouvez les passer au congélateur. Parce qu'elles peuvent se planquer dans les livres ? Oui, surtout si c'est des livres qui sont dans la table de cheveux, en fait, à proximité des zones à risque. Si vous avez des livres dans la table de cheveux, en fait, elles aiment bien les petits recoins, les petits interstices. Donc, notamment la couverture, vous voyez le petit creux dans la couverture entre les pages éventuellement. Donc, les livres sont à traiter. L'alternative, si c'est des livres que vous aimez bien, que vous les gardez, mais que vous ne consultez pas, c'est simplement de les mettre dans une caisse en plastique type BAC d'une grande chaîne suédoise et vous scotchez le couvercle pour rendre la boîte hermétique et vous n'y touchez pas pendant 18 mois. Ah oui, pour pouvoir enlever les liens. La question de chef, merci d'être avec nous, nous êtes fidèles. Avec des prêtements comme ça, c'est bien, on arrive à les reconnaître. Les punaises aiment le bois, demande-t-il ? Alors, pas spécialement, enfin, elles se nourrissent que de nous. Donc, voilà, elles aiment bien le... Que de nous ? Ah oui, elles se nourrissent que de sang, c'est hématophage. Elles aiment bien le bois, simplement pour s'y cacher, parce que souvent, les meules dans moi, il y a plein de petites jointures, de petits recoins. Donc, effectivement, c'est plus facile de s'y cacher que dans un sommier en métal qui est soudé, si vous voulez. Alors, Loïc, qui va aimer la science-fiction, vous allez nous expliquer. Bonjour, est-ce qu'il y a un risque que ces punaises puissent muter ou évoluer ? Alors, comme toute espèce invasive et comme toute espèce qui se reproduit rapidement, évidemment, ça mute souvent. C'est pour ça qu'on parlait de la résistance, par exemple, aux insecticides. On en a parlé beaucoup. Effectivement, comme c'est une baisseule qui se reproduit très vite, forcément, ça crée très vite des variations génétiques. Donc, oui, elles mutent en permanence et elles évoluent pour devenir plus résistantes, pour mieux s'adapter à nos modes de vie. Après, pas d'inquiétude, elles ne vont pas se transformer en super mutants pour les années qui viennent, a priori. Les questions s'enchaînent. Elles sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Jean-Mich 08 nous dit, est-ce le mâle ou la femelle qui pique le plus ? Les deux piquent, pour le coup. Les deux ont besoin de se nourrir. La femelle s'enoute un petit peu plus parce qu'elle, elle doit pondre des oeufs. Donc, elle a un peu plus de travail quand même. Seb, la prolifération actuelle des tiques est-elle inédite par son ampleur et pour quelles raisons ? Alors, sur les tiques, je ne saurais pas vous répondre. Il y en a à peu près partout en France, pour le coup, moins spécialistes de la tique. Ce n'est pas considéré comme dénuisible, non, peut-être ? Non, parce qu'en fait, ça ne rentre pas dans l'habitation en réalité. Ça arrive, il y a les animaux. Il y a malheureusement très peu de traitements préventifs, en fait, parce que c'est un animal d'extérieur et qu'on ne va pas aller non plus mettre de l'insecticide dans tous les sous-bois de France. Je pense qu'il voulait dire punaise. Il est juste peut-être... Il sort peut-être d'une journée de travail un peu difficile, on est avec vous, c'est bien évidemment. Alors, si effectivement, c'était la prolifération des punaises, alors oui, elle est forte. Enfin, je veux dire, elle est forte et constante depuis plusieurs années. Après, elle n'est pas plus forte cette année que les années d'avant. C'est simplement que là, il y a eu un effet zoom, parce qu'on en a parlé notamment avec les cinémas. Et du coup, les gens sont devenus plus alertes, ce qui est une très bonne nouvelle pour le niveau d'infestation général. Alors, Chef vous répond, ça ne lui convient pas congeler un livre d'art, nous dit-il, jamais. Ah oui, livre d'art, on est d'accord. Et bien, livre d'art, du coup, ce sera la boîte du fabricant suédois pendant 18 mois. Il ne faudra pas le regarder pendant 18 mois, j'en suis désolé. Mais au moins, on le sauve. La question de Loïc, est-ce que cette invasion de punaises est liée au Airbnb principalement ? Alors non, ils sont très, très accusés, les pauvres Airbnb, alors que... Mais avec beaucoup de passages, peut-être. Oui, c'est ça, mais je veux dire, comme les hôtels, comme plein de choses. Donc, c'est lié à l'augmentation du tourisme, ça, de manière évidente. Airbnb concourt de ça, mais pas seulement. Airbnb, pour les voyageurs, a plutôt une politique qui est, entre guillemets, fair play, dans le sens où, à partir du moment où il y a un signalement de punaises de lit, l'annonce est bloquée et les réservations sont annulées. Ce qui fait que, quand vous allez dans un Airbnb, en réalité, alors, ça n'a pas de chance, ça peut être vous qui détectez les punaises de lit, mais je veux dire, s'il y a eu une infestation détectée avant vous, votre réservation sera annulée, il n'y aura pas de souci. Donc, de ce côté-là, ils sont plutôt fair play vis-à-vis des locataires, en tout cas. Alors, j'ai Gigi 34. Excusez-moi. Est-ce qu'on rit ? On rit avant la question, donc ça promet. Des fois, on ne s'attend pas. Allez-y, Ria, allez-y. Quand on le dit G34, il y a un petit côté dessin animé. Merci beaucoup pour votre imagination et votre créativité. Et doit-on installer des lits métalliques ou plastiques pour éviter leur installation ? Vous parliez de sommier métallique tout à l'heure. Oui, alors, c'est le cas si vous tenez un gîte, par exemple, effectivement, privilégiez les sommiers métalliques. Après, dans le cas général, pour les personnes, il ne faut pas s'empêcher de vivre globalement à cause des punaises de lit. Éventuellement, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez un sommet que vous aimez bien, qui est très bien, il y a des pieds de lit spéciaux. Il y a deux startups françaises qui font ça. des pieds de lit spéciaux qui permettent de capturer les punaises de lit et de détecter plus tôt l'infestation. Ça ne va pas empêcher que l'infestation commence, mais ça va vous permettre de la détecter beaucoup plus tôt. Parce que quoi ? Elles sont bloquées ? Elles tombent dans un dans quelque chose ? Il y a un système avec un système de bande collante, et du coup, elles se collent dessus quand elles montent par les pieds de lit. Et l'autre, c'est un système de petites cuvettes très lisses dont elles ne peuvent pas ressortir en réalité. Donc, voilà, ça peut être une solution. Ça coûte, il faut compter quand même une centaine d'euros pour équiper un sommier. Donc, voilà. Pardon, excusez-moi. Il y a Val qui nous demande si l'on dort. Avec une moustiquaire. Avec une moustiquaire. C'est une bonne question. Sera-t-on à la brité piqûre ? Parce que je crois qu'elle rentre plus qu'elle ne vole. Alors, elle rentre plus qu'elle ne vole. Mais oui, mais si on a bien une moustiquaire sur son lit. Il faut passer la moustiquaire en dessous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que comme c'est un rampant, elle passe sous les draps, par exemple. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, la moustiquaire n'est pas... Malheureusement, vous n'abrite pas tellement des piqûres. Encore une fois, la piqûre, elle n'est pas dangereuse. Dans le cadre d'un traitement, c'est même plutôt une bonne nouvelle d'être piqué. C'est-à-dire, une fois que le traitement a commencé, si c'est un traitement insecticide, si la plunaise pique, ça veut dire qu'elle est sortie. Donc, elle a marché dans l'insecticide et qu'elle va finir par mourir. Ça peut consoler un petit peu. Vous êtes... Les questions sont très nombreuses. Donc, moi, ça me demande d'être très concentrée. C'est pour ça que je rie. Mais vraiment, elles sont toujours très intéressantes. Oui, je vous avoue, parce qu'elles arrivent très rapidement. Et notamment sur les solutions punaises et vinaigre. C'est bon pour les repousser ? Non, il y a plein de répulsifs comme ça. On parle beaucoup des huiles essentielles, du clou de girofle. Ça ne marche pas, en vrai ? En fait, ça ne marche pas chez vous. C'est-à-dire qu'en mettre un peu dans votre valise, parce que vous ne voulez pas qu'elles rentrent dedans à l'hôtel. Oui, très bien, ça ne peut pas faire de mal. Chez vous, ça ne sert à rien de les repousser. De toute façon, elles sont chez vous. Donc, vous allez les repousser un peu plus loin éventuellement. Et puis, au bout d'un moment, quand elles auront foin, elles vont revenir quand même. Donc, malheureusement, ça ne sert à pas à grand-chose. Il faut surtout plutôt être vigilant quand vous êtes en voyage. Et si vous êtes piqué, encore une fois, bien traiter le contenu de votre valise. Mais ce n'est pas forcément nécessaire de mettre des répulsifs. Patrick vous demande, je ne sais pas ce que c'est que la terre de diatomée, peut-être ? La terre de diatomée, c'est de la sidice, en fait. C'est des micro-cristaux. Donc, oui, c'est un petit peu efficace. On ne va pas régler le problème avec ça. Par contre, la terre de diatomée, attention, elle est très utilisée. C'est un produit naturel. Et ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas dangereux. On a des cas de gens qui s'en étalent plein le matelas. Comme c'est de la sidice et des micro-cristaux, quand ça rentre dans les voies respiratoires, ça fait des micro-lésions. Il y a des risques de fibrose pulmonaire. Donc, on est vigilant avec ça. On met un masque et on le met dans des endroits clos. On ne tartine pas ça partout parce que c'est très volatile et qu'au moindre courant d'air, ça se met en suspension et on en respire. Alors, Jean-Mich 08, les matelas anti-acariens font-ils le job ? Alors, en fait, le matelas, si vous voulez, ce n'est pas tellement un risque pour les punaises de lit parce qu'elles ne savent pas faire de trou. Donc, très souvent, les gens jettent leur matelas. Ça ne sert encore plus à rien que le reste des meubles parce que le matelas, en fait, elles ne peuvent pas aller à l'intérieur. Soit elles sont dehors et vous les voyez, soit il n'y en a pas. La plupart du temps, c'est plutôt le sommier, en fait, qui est une cachette pour les punaises de lit parce que là, il y a beaucoup plus de petits recoins. Idem avec les plaintes à côté du lit et les tables de chevet. Et peut-être juste, je vois que la musique n'est pas partie. La question d'Hugo, bonjour, votre émission est géniale. Merci beaucoup, Hugo. Je voulais savoir si les piqûres de punaises de lit peuvent être plus graves en fonction de notre âge. Est-ce que cela peut être plus grave pour ma grand-mère ? Non, alors, ça peut être plus grave pour certaines personnes. En fait, on est inégaux, comme pour tous les insectes. Certains sont très allergiques et ont des boutons à la taille d'une soucoupe à café. D'autres n'ont même pas de piqûres, en fait, n'ont même pas de boutons. Ils sont piqués, mais ils n'ont pas de boutons. Donc, ils ont beaucoup de mal à détecter l'infestation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était passionnant de vous écouter. Je pense qu'on a appris plein de choses. On renvoie sur Bad Bugs. C'est votre entreprise, monsieur, où vous conseillez et vous faites vous lister les entreprises qui peuvent nous aider à nous débarrasser de ces charmantes punaises. Merci beaucoup, Myriam. Dans quelques secondes, vous retrouverez Sonia Kironi comme chaque soir pour le 19-20. On espère qu'après cet après-midi avec nous sur France Info, vous êtes incollable sur l'info au cas où. C'est quoi l'info ? C'est maintenant. A demain.